Il est une famille, nous resterons unis pour toujours. On voulait le faire, Alpha Konde est dehors. Alpha Konde a assassiné nos enfants, il a assassiné des lycéens, des collégiens, des petits gamins de l'école primaire, un VEA de 85 ans qui sort son armée pour éliminer des enfants. Un VEA qui ne pense pas qu'il pourrait être le grand-père de ses enfants. Il a fait deux mandats, il a maintenant 85 ans, il veut encore terroriser le pays. Il sort l'armée contre les citoyens. Il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui sont tués. Actuellement, les dernières semaines, il ne trouve rien d'autre à faire qu'ils mettent en liberté des personnes 250 prisonniers de droits civils, des gens qui étaient condamnés pour des meurtres, des gens qui étaient condamnés pour de vols à mer armée, des gens qui étaient condamnés pour l'escroquerie. Alors que dans les prisons de Konakry de M. Alpha Konde, il y a des opposants politiques qui groupissent encore. Nous lui disons qu'à où l'en fait, il ne peut plus rien faire ce matin. Cette fois-ci, ça ne marchera pas, ni en Guinée, ni dans un autre pays d'Afrique. La Guinée est autrefois appelée les châteaux d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la population n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas de structure de santé. On est tout simplement de Guinée, condamnés à vivre enceintes pour l'éternité et pour le bien de nous tous. Vive la Guinée, vive le FNDC, merci encore d'être là. A nous la fin ! A nous la fin ! Sous-titrage Société Radio-Canada A nous la fin ! Ça ne va pas chez nous, ça ne va pas chez nous, ce n'est pas un problème ethnique. Il ne faut pas prendre ça comme des problèmes ethniques. Alpha Condé, c'est Alpha Condé. Alpha Condé est entouré avec les peules, les malinqués, les sous-sous de toutes les ethnies. Son gouvernement, son entourage, ils sont tous faux. Aujourd'hui, on est là ce matin pour se manifester contre ce qui se passe dans notre pays, contre le président qui veut transformer la Guinée dans un pays d'ethnocentrisme. On est là aujourd'hui pour lutter contre ça et contre le troisième mandat, parce que le président, il veut modifier la constitution et avoir un troisième mandat. Et c'est pour ça. Alpha Condé nous a donné tant qu'une leçon de démocratie. Il ne nous a pas construit une seule université en pratiquement dix ans. Nous avons eu droit à des hôtels. Qu'est-ce qu'un hôtel peut apporter dans un pays comme la Guinée ? Nous n'avons pas eu d'école digne de ce nom. Il y a des contrées dans la Guinée où c'est un truc. Il y a des cas qui servent d'école pour les enfants. Il y a des cas qui servent à la Guinée où il y a des cas qui servent à la Guinée où il y a des cas qui servent à la Guinée. Il y a des autorités qui servent à la Guinée où il y a des cas qui servent à la Guinée où il y a des cas qui servent à la Guinée. Il y a des cas qui servent à la Guinée où il y a des cas qui servent à la Guinée où il y a des cas qui servent à la Guinée. En français. Bon, moi je m'appelle Alpha Condé, je suis journaliste et reporter d'image. Je suis là pour magnifier ma présence ici parmi tout ce beau peuple guinéen pour affirmer une fois encore de plus au président actuel, au résume actuel, aux autorités actuelles de la Guinée que nous en avons marre. Il y a eu beaucoup de morts mais au-delà de ça, les Guinéens ont faim. Nous avons faim, nous sommes dépourvus de tous nos biens et c'est une manière pour nous, c'est encore une fois une manière pour nous de dire à la communauté internationale que ce président qui est chez nous, il ne mérite pas vraiment d'être notre président. Il méritait plutôt d'être un cadre quelqu'un, mais pas être un président de la Guinée parce qu'il a manipulé la Guinée, il a manipulé les Guinéens, il a mis les Guinéens les uns contre les autres, ce qui ne devrait jamais exister en Guinée. Toutes les communautés en Guinée se valent. Et lui, il est venu avec cette division ethnique, il a déchiré le tissu social de la Guinée, des Guinéens. Nous sommes remontés, vous comprenez par ma voix, je suis remonté par ce gouvernement et son président. Donc nous en Guinée, on a connu ce qu'on appelle traditionnellement cette joie de vivre ensemble. Et en Guinée aujourd'hui, nous n'avons plus ça, nous sommes les malinqués contre les soussous, les peuls contre les bagas, ces soges qu'on évite et nous sommes là ici tous réunis, toutes ces communautés sont réunies pour dire non à la nouvelle constitution, non aux élections législatives, non à toute cette manigance qu'ils organisent derrière nous. Merci. Ce que nous demandons au gouvernement d'Alfa Kondé, les dirigeants, ces conseillers, tous ceux qui l'entourent, c'est qu'il y a le serment qu'il avait prêté, le premier mandat, le deuxième mandat, qui vraiment respecte ce serment-là, l'homme c'est sa parole. S'il ne fait pas ça, cela veut dire que c'est le premier ennemi de la Guinée et c'est le premier vraiment qui a bafoué la loi et les droits du peuple d'Inec. Il demande à l'Alfa Kondé et son entourage qu'il respecte cette constitution, grâce à cette constitution qu'il est devenu président. Voilà ce qu'il a à dire, et remercie la jeunesse, et remercie tous ceux qui sont ici au jour présent. Et vraiment, ils disent que... Il veut nous faire croire actuellement que le problème de la Guinée est un problème ethnique. Ne le laissons pas nous distraire. Depuis la nuit des temps, nous vivons ensemble. Et ça, ça ne changera jamais. Ne laissons pas une poignée de personnes nous diviser les uns contre les autres, uniquement pour s'éterminer au pouvoir. La Guinée a besoin que ses institutions soient fortes. Mais comme elles ne le sont pas, nous, peuple, nous allons nous mettre sur la première ligne pour défendre le pacte social. Car, se le peuple est sur le monde. Un être humain est en train de finir votre pays. Tatis Kamara était pas pareil. Il avait fait un génocide, il est parti, non ? La Guinée qu'on a crié, réveillez-vous. Ça ne vient pas d'un chef d'état guinéen, c'est vous-même. Vous avez un problème. Parce que là, moi, en tant que sénégalaise, pol sénégalaise, j'ai mal au cœur, je vois les vidéos, je vois ce qui se passe en Guinée. J'ai grandi avec des Guinéens, j'ai l'amour envers les Guinéens. Moi, je n'ai pas de distanciers, je n'ai pas de frontières, j'aime tout le monde. Mais quand vous êtes ensemble, tu entends, pol, maninke, soujour, tout ça. Et quand vous êtes nés ensemble, vous avez grandi, enfin. Enfin, qu'on ne dégage, qu'il arrête son génocide. Les Guinéens ont besoin de vivre. C'est les enfants qui font vivre un pays. Si on massacre les enfants, c'est fini. Bonjour, je suis Diallo Tierno Souleymane Tata, le coordinateur du FNDC à Bordeaux-Aquitaine. Et Guinéens résident en France depuis un certain temps. Je suis sociologue de formation. C'est vrai que pour toute mobilisation, il y a des difficultés. Et nous en avons rencontré au niveau de la communication, au niveau de la disponibilité des gens. Mais compte tenu de la situation sociopolitique de la Guinée qui perdure depuis un certain temps, ça a été facile parce que tout le monde déjà est dans l'alerte de cette situation. Et le FNDC qui fait appel aujourd'hui, dont nous représentons la structure ici, la structure mère est en Guinée, est déjà fait ses preuves en Guinée, en Afrique et dans le monde. Donc c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de mobiliser des gens qui étaient déjà avertis de ce qui se passe en Guinée et de l'existence de cette plateforme à Bordeaux. Déjà ce mouvement qui fait appel, le FNDC c'est la défense, c'est le front pour la défense de la constitution. Et c'est un mouvement qui est arrivé à une période où la Guinée est en train de se diviser, où il y a une fracture sociale, où les partis politiques qui n'avaient pas de projet de société ont concentré leur politique sur leur ethnie. Donc c'est une période où la société guinéenne ne se retrouvait plus. Cette plateforme, elle est venue pour unir l'ensemble de Guinéens, sans tenir compte de l'ethnie, sans tenir compte de l'âge. Donc si vous avez parlé d'une sorte de mixage entre générationnels, c'est cet engouement que cette plateforme a donné et l'espoir qu'elle suscite par rapport à une résolution du problème guinéen. Pourquoi nos hommes politiques ne se battent pas pour notre liberté, pour qu'on puisse vivre un instant de bonheur ? Alors je vais vous demander, avec moi, on va émettre un cri, un cri qui va porter, qui va atteindre le septième ciel si vous voulez, et qui va timpaniser ces hommes politiques qui sont en train d'arracher des âmes, des idos sans. Alors messieurs, je vais compter jusqu'à trois. Que chacun de vous cherche au fond de lui le cri qu'il peut porter et qu'il peut vraiment, vraiment, vraiment monter le plus haut possible pour passer ce message. Alors un, deux, et trois ! NOOOOO ! NOOOOO ! NOOOOO ! NOOOOO ! Sous-titrage ST' 501